et bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur magicraft alors on se retrouve sur une vidéo sur ce serveur du coup après papa ça fait pas si longtemps que ça non plus qu'on est allé si vous vous rappelez ce qu'on a fait la dernière fois on a visité leur fantasy land enfin les débuts de ce qu'ils avaient de ce qu'ils avaient fait et puis on avait dit à la suite à cette vidéo que j'avais oublié pas mal de pas mal d'attractions comme ils avaient fait apparemment les tasses ils avaient fait le carrosser le lance lourd et apparemment les blanche neige après mon passage avait été ouvert donc on visitera vraiment fantasy land juste pas dans cette vidéo là parce que comme vous l'avez vu là cette vidéo pour visiter les décorations du 25e anniversaire parce que voilà ça y est je fais ça en même temps je tourne la vidéo si vous voulez savoir le 12 avril alors le 12 avril voilà à savoir du coup la vraie date d'anniversaire du vrai parc dissinant de paris alors j'essayerai en même temps de la poster sur youtube le 12 avril voilà je vais essayer de la poster dans l'après midi ou en soirée et puis du coup voilà quoi de mieux je dis voilà pour faire une vidéo sur les 25 ans qu'aller sur un serveur voilà qui a fait les décos des 25 ans mais bon je les ai pas encore vu franchement les décorations sur magic craft mais j'ai voulu quand même y passer sachant que je sais qu'ils font pas mal de textures 3d d'armor stand tout ça et puis je pense qu'ils vont nous faire des trucs assez sympa voilà et puis du coup on rentre dans le dans le parc disneyland alors on va pouvoir du coup certaines décorations qu'ils ont fait alors là je sais pas à mon avis vous pouvez avoir fait un truc animé animation médaillon des 25 ans on va appuyer oh c'est stylé non alors là franchement je tiens franchement à dire la stagère là quand je vois ça j'avais encore pas vu pour vous dire la vidéo sur le serveur magic craft qui ont produit bah qui ont fait décoration oh non ils ont fait le château carrément oh non alors là franchement enfin c'est qu'il y a du staff de magic craft qui m'écoute alors ça je sais pas combien de temps ça a pris à faire ça se trouve ça prend pas super longtemps enfin j'en sais rien mais sachez qu'en tout cas ça rend vraiment vraiment bien parce que j'avais déjà vu sur ouais c'est sur hyperion hyperion park qu'ils avaient fait ils avaient fait ça avec des items frames mais là pour le coup il fallait vraiment faire la vraie animation avec les sortes de lettres qui scintillent tout ça sort de chiffre je veux dire c'est vraiment je trouve ça rend super bien franchement c'est vachement bien pensé sur le coup on arrive sur town square alors pour l'instant et je pense franchement ça va être je pense ça va être franchement jeu joli et puis je sais pas si voilà si ce soir il y aura mais en tout cas pour les je sais plus c'était quelle date ils avaient fait une sorte de avant première 25 ans où il y avait john lennon et puis ils avaient fait justement leur première représentation de disney star on parade et puis disney illumination il y avait Mickey qui était juste là haut en haut de la gare ici la station je sais pas s'ils l'ont ouverte non j'ai pas l'impression mais écoutez de sens pas grave on va vraiment aller dans cette vidéo regarder en détail ce qu'ils ont fait pour pour les décorations alors ça va être principalement à mon avis concentré sur sur main street et puis l'entrée mais voilà après qu'empêche je pense qu'on va quand même faire après une petite attraction btm si jamais le bug plus ou ou dont discovery land faut bien trouver quelque chose à faire ça rend vachement bien ça chauffe voilà le la sorte de médaille 25 ans qu'ils ont fait en en 3d ah oui c'est ça que je voulais voir alors qu'ils ont fait oui j'ai l'impression ils ont fait toutes les je sais pas je sais pas si toutes les sortes de toutes les clochettes je sais pas s'ils ont fait différentes dans tout cas ça rend franchement ça rend bien je trouve c'est on voit qu'ils ont qu'ils ont bien bossé là dessus mais j'avais pas voilà qu'ils avaient fait encore les décorations du 25e on m'a dit apparemment et que c'était enfin c'est bon on m'a dit c'est que j'ai vu sur sur leur serveur qui s'était dès le 1er avril ouais le 1er avril j'étais au parc astérix et entre temps j'ai pas vraiment eu le temps de retourner sur des serveurs mais du coup là au moins ça permet de découvrir et puis c'est sûr c'est toujours sympa donc ici leur fait de ils ont fait le même point photo qu'en vrai donc en vrai je crois que pour les 25 ans ils ont mis ils ont fait du coup cet espace pour les photos sur central plaza il y aura des décorations sur le théâtre de château aussi il ya des des décos en ans c'est stylé ça aussi c'est parce que c'est pareil on m'a dit ouais du coup qu'ils avaient refait un gros source pack assez vraiment bien ils ont fait les mêmes lampadaires le même lampadaire qu'en vrai avec les enceintes et puis les projecteurs dessus donc franchement tout ça va je tiens à dire c'est vraiment bien pensé je trouve parce que c'est pas des questions 3d je trouve le coin en a ça rajoute vraiment mais énormément de détails dans l'immersion que l'on a vraiment du coup les enceintes avec les projecteurs et franchement c'est enfin je trouve moi personnellement ça rajoute vraiment énormément de détails fait dans l'immersion donc on va voir un peu du coup je dirais tout small world s'il est ouvert mais on fera ça vraiment une vidéo spéciale pour terminer fantasy land du coup en disant les attractions que j'ai dit au début avec avec it small world parce que ça va être assez ça va être sympa je pense et puis sinon là du coup comme on est en on est en vacances avec romain on a les mêmes dates en vacances donc je pense et puis franchement j'espère va se faire des vidéos sur j'espère qu'on va se tourner des plusieurs petites séries voilà des vidéos dont j'ai essayé de recontacter rapidement avant la fin des avant la fin des vacances parce que c'est vrai que c'est c'est des impôts enfin les vidéos qu'on faisait qu'on faisait ensemble ça nous permettait vraiment de taper pas mal de petits délires tout ça donc on va j'essaie de leur contacter parce qu'en soi on se parle toujours c'est pas le problème mais c'est qu'on on a du mal voilà à ce on a du mal si vous voulez à être présent en même temps parce que le problème c'est qu'on a lui romain qui ses vidéos il fait plus le soir vers vers 22h 23h et moi les vidéos là j'ai plus l'habitude de les faire le matin ou en début d'après et puis du coup voilà c'est assez compliqué à se mettre des créneaux sachant que si on a des fois je sors et puis lui aussi donc c'est c'est sûr et ça c'est un peu plus compliqué mais voilà on essaie quand même c'est ce que je dis de de se trouver des des créneaux pour tourner en même temps donc du coup on va commencer on va faire les on va faire les tasses apparemment ils sont fonctionnels de ce qu'on m'a dit donc on va bien découvrir ça contre les ralentissements c'est c'est dommage ça c'est toujours un truc comme je dis quand je vais sur magic craft parce qu'en soi ils ont vraiment des beaux ils ont bien géré sur des textures 3d sur des armors temps tout ça même sur même sur du but enfin je trouve c'est pas mal ce qu'ils ont fait mais c'est vrai que les ralentissements comme ça c'est dommage après j'ai pas trop de quoi ça peut venir peut-être justement qu'il y ait beaucoup de textures 3d d'armors sans mais voilà ça rattrape quand même je dire par le fait que c'est pas mal immersif ce qu'ils ont fait non c'est l'état sont carrément non tu as c'est cool après je pense à retourner du coup ah mais c'est bien toi vraiment pensé que ça aurait été des vagues appliqué les tontures elle même les tasse alors franchement c'est fait là je dois dire c'est s'agir pas mal le seul serveur voilà que j'avais vu jusqu'à présent qu'avait fait ce qu'avait fait ce système avec les tasse qui tourne c'était craft ventures pendant des ralentissements là je sais pas ce que voilà c'est bon du coup elle le seul serveur que j'avais vraiment sur lequel j'étais allé voilà qu'avait fait ce système c'était craft ventures et puis je prends le temps que craft ventures et ou bientôt donc je ferai des vidéos dessus parce que c'est pareil ça promet d'être d'être assez espoustouflant quand on voit aussi ce qu'ils arrivent à faire avec des plugins qu'ils créent c'est vraiment pas mal non mais là franchement enfin je dois dire c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait ça rajoute vraiment quelque chose parce que sur le serveur disney il y a beaucoup voilà de serveurs qui qui laissent tomber cette attraction ou qui la font voilà juste avec des minecartes qui peuvent tourner mais là c'est vraiment c'est sympa je trouve parce qu'on voit vraiment les tasse qui tournent sur elle même c'est en soi voilà j'avais jamais vu ça voilà sur un serveur français jusqu'à présent on va faire ça voilà dans cette vidéo pendant qu'on y est ce sera du coup vidéo un peu la visite des décorations du 25e anniversaire et puis du coup on va finir ce qu'on avait oublié de faire dans le dernier épisode de fantasy land donc là ah c'est sympa franchement mais c'est là franchement ce que je me compte et puisque je trouve vraiment assez parce que je trouve vraiment bien c'est que c'est le progrès qu'il ya eu dans minecraft parce que quand j'ai commencé à jouer minecraft je sais plus c'était en quelle version j'ai pas commencé moi dès tout début j'ai dû commencer vers la 1.5 et puis enfin c'est vrai qu'on voit maintenant ce qu'on arrive à faire sur minecraft c'est assez ouf je trouve ah ouais puis même les chevaux qui montent et qui descendent là franchement c'est j'aime vraiment ce qui c'est vraiment pas mal qu'ils aient pris du temps à la faire ces attractions là c'est ça rend bien mais ce que je veux rencontrer du coup c'est que sur minecraft c'est vraiment des possibilités maintenant qui sont qui sont quasiment infinies voilà si jamais on a vraiment de l'inspiration et plus beaucoup de temps parce qu'on regarde même comme je disais il ya juste à regarder craftventure c'est pareil ils ont réussi à faire vraiment énormément d'attractions en 3d enfin des attractions voilà qu'on n'aurait pas pensé voilà qu'aurait été possible à faire sur minecraft comme un bateau pirate par exemple et puis eux ils ont quand même réussi à le faire et apparemment enfin il y en a qui sont déjà allés sur craftventure parce qu'il ya des grades vip à payer je crois pour y aller actuellement et puis c'est ils m'ont dit que c'était aussi impressionnant donc que j'attends vraiment l'ouverture je sais plus c'est quand exactement mais je crois que c'est très bientôt enfin c'est courant avril donc enfin franchement je suis impatient de découvrir de découvrir aussi ce qu'ils vont avoir fait du coup ils ont encore un photolocation ici attend ils ont fait des bons en fait j'ai bien fait je pense aux lettres d'avoir re-télécharger le d'avoir re-télécharger le pack parce que j'avais pas vu tout ça du coup j'ai l'impression ils ont rajouté pas mal de petites textures comme les lampadaires du coup et puis les bons ça rend plutôt pas mal et puis donc du coup nous on a ce qu'on avait ce qu'on n'avait pas pu faire dans la dernière vidéo comme comme c'était fermé c'était blanche neige voilà bon là je mettrai le son de l'attraction plus fort pour qu'on soit quand même dans l'immersion blanche neige au vrai parc une attraction enfin qui je trouve pour les petits en tout cas pas forcément pour pour les grands mais surtout pour les petits je trouve que c'est une attraction qui fait qui fait peur parce que enfin il ya fantôme anor qui est censé qui est censé faire peur mais je trouve pour pour un petit l'attraction blanche neige c'est une attraction qui de j'ai patienté c'est une attraction qui qui ferait plus l'upec fantôme anor à mon goût surtout quand on veut envoie les sorcières qui se retourne et puis le et puis qu'on voit les arbres voilà les sortes d'arbres monstres tac là je vais essayer d'augmenter un peu le volume je pense qu'on va voir le son il n'y a pas le son c'est peut-être mon du serveur qui a bugué je sais pas mais bon c'est pas grave on va quand même on va voir un peu ce qu'ils ont fait avec les sept nains ils ont pris le temps même sur des petits détails où on passe vite fait dans l'attraction de faire des textures c'est vraiment bien du coup ici au voir le chariot avec les minerais qui tombe les blanchet chez minecraft je crois pas que j'en ai fait énormément parce que il n'y a pas beaucoup de serveurs voilà qu'on fait en fantaisylonde il y a perion park qui l'avait fait ce serveur et puis à l'époque un autre serveur c'était disney craft or c'est un très très mieux serveur maintenant je crois il est encore ouvert mais il est complètement abandonné voilà il n'y a plus personne qui va dessus mais franchement les armes en fente qui bouge ça rajoute un pas mal de thème même sur les arbres ils ont mis les trucs en 3d non franchement je trouve pour l'immersion c'est c'est vraiment pas mal ces arbres là du coup et les sorcières que je parle qui vont flipper je trouve pour les pour les plus petits et du coup on va arriver à la scène où il y a la sorcière qui qui veut faire tomber le rocher et puis on arrive voilà en style blanche neige du coup blanche neige et les sept nains sur sur minecraft bon pareil je trouvais qu'ils ont plutôt bien je trouvais qu'ils ont plutôt bien réussi l'attraction ils ont mis des textures 3d tout enfin je trouve c'est c'est très sympa donc voilà on va se mettre sur ce on va se mettre sur cette photo location voilà pour la pour la fin de cette de cette vidéo alors du coup voilà cette vidéo un peu comme j'ai dit principalement au début pour visiter les décorations du 25e anniversaire comme aujourd'hui c'est l'asa du 25 des 25 ans d'ici dans paris mais aussi du coup on en a profité pour terminer ce qu'on n'avait pas encore pu faire dans fantasy land donc alors après prochaine prochaine vidéo sur magicraft normalement ce sera ce strike smaller de qui ouvre bientôt du coup ce que j'avais compris après sur la chaîne du coup on aura sûrement aussi du hyperion parc bientôt qui va qui va revenir ainsi que du craft aventure comme il ré ouvre très bientôt donc je pense ça va être une série très sympa aussi craft aventure on va découvrir on va redécouvrir du coup leur nouveau leur nouveau parc avec les nouveaux avec les nouvelles attractions voilà si on veut donc je suis franchement assez impatient de découvrir ça après aussi une nouvelle série irl qui va arriver sur la chaîne pour l'instant je vous en parle pas trop mais je vais très bientôt je vais très bientôt faire une vidéo dessus voilà pour vous en parler plus en détail mais je pense une série voilà qui va pouvoir intéresser pas mal de monde sachant que je vois que ces vidéos irl marche marche plutôt bien et puis ça va être une vidéo je pense voilà qui va être ouvert et j'ai pas trop envie de vous de vous spoiler encore sur ce sur le concept c'est un concept après qui existe déjà j'ai pas je l'ai pas inventé mais je vais vous enfin je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo voilà donc encore dans tous les cas si cette vidéo vous a plu et bien écoutez n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à commenter alors à vous abonner et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo